Bonjour Ibrahim, de nouveau ensemble pour poursuivre cette discussion sur la question du financement de l'innovation et la façon justement de se relier à un certain nombre d'acteurs pour tout simplement ne pas être seul dans des projets aussi complexes que ceux que tu peux porter au quotidien et pour cela j'aimerais bien que tu reviennes sur cette dimension des ressources plurielles, matérielles, immatérielles qu'on retrouve dans le club des Ecovisas Angels et la façon dont des porteurs de projets de la diaspora peuvent s'en saisir. Est-ce que pour cela tu aurais éventuellement un projet, un exemple à nous présenter ? Oui il y a un exemple qui me tient énormément à cœur par lequel je pourrais en parler plus beaucoup mais là concrètement je vais vous parler d'un projet que j'ai mis en place dans mon village donc c'est là c'est super intéressant et partie d'un constat qu'on a des périmètres agricoles et notamment de la résiculture et le post traitement des récoltes donc c'est-à-dire de la moisson jusqu'à la décortique se fait manuellement et donc à travers le concept d'Ecovisas Angels j'ai mobilisé un collectif de la diaspora du village pour pour le mettre en collectif et pendant un an on s'est dit comment on peut arriver avec ce modèle de dire à coût constant on peut épargner pour financer des projets sociaux qui répondent à des besoins économiques et donc mobiliser un collectif de 11 personnes on faisait parce que chacun envoyait de l'argent à la famille chaque fin du mois pour aider la famille à acheter des darrêts alimentaires et donc pendant un an on a mutualisé les envois qu'on appelle le magasin solidaire donc on a constitué une sorte de mutualisation de groupement d'achats donc chaque membre quand il veut acheter des produits il passe par le collectif ici donc il paye ici et puis on a on achète en stock au niveau de là-bas et avec cette mutualisation on arrive à réduire de 5 à 10% le coût de le coût unitaire des produits qu'on achète pour les familles donc d'iride ici de l'huile ainsi de suite et au bout d'un an on est arrivé à économiser avec ce modèle 2500 euros donc sans sans effort complémentaire juste en mutualisant les envois on arrive on est arrivé à réduire à être à marger sur les coûts parce qu'on arrive à négocier auprès des commerçants local à l'achat en gros en quelque sorte et avec cette épargne là au bout de 12 mois on s'est posé la question mais qu'est ce qu'on peut financer comme projet économique avec ces 2500 et on s'est rendu compte que le riz qu'on achetait pour nos parents une partie était importée alors qu'il y a la riciculture dans le village et on s'est posé la question mais pourquoi le riz est acheté importé alors qu'il y a la riciculture mais parce que le riz qui est traité localement n'est pas propre parce que comme c'est fait manuellement il y a des sables il y a des grains et donc on s'est posé mais si on arrivait à acheter des outils des machines pour essayer d'automatiser en quelque sorte le traitement des riz peut-être ça serait propre agréable à manger ce qui inciterait la population à manger du local et donc et à partir de ça donc puis ma deuxième casquette de co-business c'est comment effectivement acquérir un matériel de traitement et donc on a décidé de monter en dossier de financement donc qu'on a soumis justement au dispositif de la guilde agence micro projet pour trouver un co-financement de solidarité internationale et à travers le même principe pour impliquer la diaspora autour de ce projet il y a une association qui s'appelle africa africa challenge donc c'est une association montée par des jeunes de la diaspora qui se donnait comme challenge d'accompagner des innovations des projets innovants en mobilisant la diaspora à devenir des financeurs et donc on a soumis le projet africa challenge sous forme des prêts et donc ils nous ont financé 5000 euros sous forme des prêts remboursables donc on a eu 10 000 euros avec l'agence micro projet sous forme des subventions on a eu 5000 euros avec le conseil départemental de val des marnes sous forme des subventions on a eu 2500 euros auprès d'une d'un fonds de dotation SOCAPS et puis 5000 euros auprès d'africa challenge sous forme de dons et 2500 qu'on a complété par 4000 euros des collectifs en elle même voilà c'est que moi j'appelle des eco business angel donc en faisant intervenir différents acteurs pour le développement d'un territoire on arrive à mettre en place un modèle qui va permettre non pas de faire de la sustenance mais de développer de créer de la valeur parce que derrière ces outils de traitement c'est que le riz va être traité localement il va être consommé localement on va former des jeunes au traitement à l'utilisation de ces machines qui vont être rémunérés on va pouvoir augmenter les revenus des producteurs et progressivement on peut créer toute une entreprise autour de la filière des traitements des riz dans le village on est en plein dans du développement local là c'est parfait effectivement c'est et donc ce que je moi ce que j'entends c'est effectivement cette capacité avoir une connaissance fine de tout l'écosystème en fait du financement de l'innovation du financement du développement local ce que tu fais c'est la capacité à mobiliser des contacts c'est là où effectivement tu dis et c'est pas que du financier c'est aussi cette dimension là c'est la capacité aussi à finalement garantir démontrer que en quelque sorte ce sont des projets solides et donc tu apportes en quelque sorte je dirais une effectivement une sorte de caution une caution intellectuelle professionnelle qui permet de dire que c'est un projet viable et solide et ce que j'entends aussi également ce qui ce qui m'intéresse cette dimension de d'une entreprise c'est à dire tu 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 plus que d'aller chercher juste des fonds pour pour investir dans le dans le carburant quotidien quel qu'il soit que ce soit de la des graines que ce soit du carburant que ce soit enfin peu importe ce qui ce qui permet juste d'être un moyen toi tu dis en quelque sorte cet argent qui sera mutualisé dans la façon de faire on peut la mettre ailleurs et ce cette 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 capacité à à économiser permet d'aller ensuite en capacité les acteurs les former et donc monter des entreprises de territoire c'est comme ça qu'on les appelle à primaterra mais c'est globalement c'est ce que j'entends est ce que comment dire comme comment ça se passe en fait ton intervention ça passe par une prestation c'est un conventionnement c'est une des associations dans lequel tu es partie prenante comment ça se passe comment on peut faire intervenir un éco business angel voilà sur un projet avec la diaspora là typiquement parce que j'ai pris ça c'est comme un bon exemple donc c'est vraiment de l'éco business angel c'est à dire que moi j'interviens de manière on va dire bénévole mais pas bénévole parce que c'est mon territoire c'est mon village donc le fait de mettre mes compétences et de mobiliser la diaspora ça permet de créer de l'activité c'est pas devenir un business angel de ça mais pour moi le business la l'entreprise qui va être créée va permettre à ces ressortissants là de pouvoir réduire l'assistanat qu'ils font à leur famille en leur donnant une autonomisation et donc d'un côté comme je disais déjà le fait de pouvoir météoriser nous a permis de réduire de 10 à 15% le prix des matières enfin des d'arriens alimentaires qu'on achetait pour la famille donc même si j'ai pas de dividendes à la fin du mois mais chaque fin du mois j'ai mon pouvoir d'achat qui est augmenté par le fait que j'ai réduit les coûts moi ça c'est déjà un concept d'éco business angel donc pour moi l'éco business angel c'est ça c'est après ça dépend des types de projets mais en fonction des dix projets et en fonction des acteurs qui vont se mobiliser autour de ce projet c'est de voir quel est l'apport qu'est ce que quel va être l'apport de chaque acteur et quel va être le retour enfin quel retour va avoir cet acteur là donc dans ce cas dans le cadre de ce projet là moi je ne cherche pas à avoir des dividendes mais je cherche à apporter mes compétences techniques intellectuelles et à fédérer un réseau autour et que chacun en apportant son apport va y trouver son compte africa challenge là c'est un crédit qu'on leur a demandé on va le rembourser et c'est ça répond à leurs besoins qui est de dire on veut s'impliquer dans le financement des projets de la diaspora pour le développement des territoires d'origine on a besoin d'avoir des projets structurants solides et donc nous on leur apporte cette caution là de dire voici un projet sur lequel vous pouvez croire et auquel on va vous allez retrouver le financement que vous avez mis les bailleurs comme l'afd ainsi de suite aujourd'hui ils partent du même constat l'argent qui est investi en afrique dans les pays c'est énorme aujourd'hui on se demande quel est l'impact de cet argent là donc le fait de pouvoir créer des activités génératrices de revenus c'est que quand il y a 10 000 euros investis au bout des cinq ans que ces 10 000 euros puissent créer de la valeur que puissent créer de l'activité économique donc c'est ça le retour dans afd afd ne va pas chercher à se faire rembourser l'argent qu'il a financé mais il va avoir l'impact de cet argent là et donc voilà un peu le principe d'éco business angel tel que moi je le conçois tel que j'essaie de le développer donc ça peut être un retour financier en fonction des types de projets ça peut être un retour sous forme d'impact voilà ça peut être un retour sous forme de reconnaissance de valorisation de soi-même donc voilà par exemple quand je le fais à travers les autres associations je le fais de manière bénévole donc voilà après j'interviens aussi pour les entreprises là c'est sous forme de prestataires je suis consultant donc j'accompagne des entreprises pour leur lever des fonds en essayant de développer la même approche mais plutôt orienté business dans ce cas et dans ce cas effectivement je suis rémunéré sous forme de prestataires et avec le principe d'éco business angel on essaye de mettre en place aussi des principes qui vont être des prises de participation par exemple pour des structures qui démarrent qui ne peuvent pas nous rémunérer ça peut être sous forme des prises de participation ou ce qu'on appelle des royalties c'est à dire qu'on s'engage à réaliser la prestation en attendant que la structure et les ressources financières pour nous rémunérer donc cette rémunération pourra se faire sous forme d'action ou sous forme de ce qu'on appelle royalties c'est à dire que sous forme des remboursements sur le chiffre d'affaires qui va être réalisé à l'issue de la prestation super et est ce que tu aurais éventuellement un conseil à donner une recommandation justement à des porteurs de projets qui se poseraient la question de venir vers le club des éco business angel en se disant peut-être que moi mais en fait je ne sais pas trop un conseil je ne saurais pas donner un conseil mais je dirais c'est que ce que je pense que c'est que l'éco business angel peut apporter c'est ce que je disais au début c'est à dire pour tout porteur de projet bon je n'ai pas de leçon à donner mais je pense que il y a différentes dimensions qui font la réussite d'un projet et voilà donc éco business angel ce sont ces différentes dimensions qu'on essaie de les mettre en place pour faire en sorte que ce soit un guichet unique pour un porteur de projet c'est à dire que voilà un porteur de projet qui vient à l'éco business angel de se dire voilà quels sont les besoins techniques quels sont les besoins financiers quels sont les besoins humains et en fonction de ça quels sont les éco business angel qui peuvent sur chacun des besoins pour apporter quelque chose donc voilà ce que je pourrais dire comme conseil que ça soit éco business angel ou pas c'est de dire au porteur de projet un projet une idée c'est quelque chose un projet c'est quelque chose et une entreprise c'est quelque chose et chaque étape on va dire enfin c'est pas la même chose une idée n'est pas un projet un projet n'est pas une entreprise et chaque étape d'avancement a besoin des ressources des compétences et donc on ne peut jamais réussir un projet tout seul si on n'est pas bien entouré et bien ce sera le mot de la fin et c'est super moi ça me va bien merci en tout cas Ibrahim pour le temps passé à discuter ensemble autour de la question du financement de l'innovation et de la façon de penser le financement et les ressources comme quelque chose de pluriel comme on le trouve finalement dans l'écologie d'où le mot éco business angel il ne faut pas l'oublier et donc cette dimension dans la nature à se dire qu'effectivement c'est aussi les gens c'est aussi effectivement les contacts c'est aussi de l'engagement c'est aussi tout ça l'innovation et donc ça peut pas uniquement se résumer à quelques chiffres sur un chèque donc merci merci en tout cas pour ton engagement pour ton investissement et à très bientôt donc pour monter ensemble des projets des projets de développement dans le monde francophone merci à toi merci beaucoup Alexis à très bientôt merci bonjour au revoir merci bonjour au revoir